Je sais pas si on se rend compte. Oh ! Est-ce que vous avez vu ma main ? Vous avez vu ma main ou pas ? Bon, j'étais très en retard, mais... En ce moment, il y a autant de personnes qui galèrent en deux roues avec une box des chevaliers du Zodiac qu'il y a de gens dans la friendzone. Et tout ça, pourquoi ? Pour que monsieur ou madame se fasse livrer depuis un resto qui, très souvent, se trouve juste au coin de la rue. Franchement, on est devenu une bande de fainéants, c'est incroyable. Que j'envoie pas un ici qui se fasse livrer, les gars. C'est fini. Je vais aller moi-même, je me lève, prends mes chaussures. Je perds 5 kilos, j'y vais. En a foutre. Aujourd'hui en France, il y a une quinzaine d'applications de livraisons de repas qui font bosser des milliers de personnes qui bravent un vent et marée et qui ne gagnent que quelques euros. Parce que je t'explique, je t'explique. Sur une commande de 10 euros, t'enlèves le prix du plat, la commission et les charges, le mec en armure qui te livre, à part un vélo et une bronchite, il ne lui reste pas grand-chose. Et pour gagner seulement le SMIC, t'en as même qui travaille 50 heures par semaine. Alors qu'à la base, quand tu vas sur leur site web, ça a l'air vachement bien. Flexibilité, indépendance, revenu attractif, tenu de l'argent à votre rythme, votre vélo, vos horaires. Et pour tous ceux qui vont me dire Oui mais Abdel, mais c'est le prix de l'indépendance ! Non non non, on n'a pas la même définition de l'indépendance. Parce que là, c'est plutôt rigidité, revenu pas du tout attractif et votre vélo, nos horaires. Par exemple, si tu veux bosser pour la plateforme Deliveroo, t'es obligé de t'inscrire à des créneaux horaires. Mais là, tu dois être irréprochable. Parce que si t'es en retard ou que tu dois aller chercher ton gosse à la dernière minute, tu risques de les perdre. T'as déjà des mecs qui sont passés de 50 heures de travail par semaine à seulement 8. T'imagines 8 heures par semaine. Tu divises ça par 7, ça veut dire que ton temps de préparation pour aller au travail est plus long que le travail lui-même. Et pour augmenter tes statistiques et être prioritaire sur les courses, forcément, forcément, il t'incite à bosser le week-end. Mais attention, tout en restant flexible, bien sûr. J'ai dit, c'est à toi les sushis ! Qui a commandé des sushis les gars ? Des bons sushis, sushos ! Donc les mecs, ils font des horaires de malade. En plus, ils sont pas bien payés. Sans parler des passements de jambes qu'ils doivent faire dans le trafic, tu rajoutes à ça la pluie et la neige... Ah mais le truc, c'est même plus à travail, c'est Pékin Express ! Abdel, tu dis n'importe quoi, c'est vrai qu'on prend des risques, mais on est assurés, ils pensent à nous, ok ? Bon, c'est acquis le burger. Et je vous préviens, j'ai déjà mangé les frites. Les assurances, je t'explique. Chez Uber Eats, si tu tombes malade, ils te donnent 25 euros par jour pendant 15 jours maximum. Après, bonne chance. Chez Deliveroo, alors là, c'est n'importe quoi. Si tu as un accident et que tu perds ton œil, il te donne juste 12 500 euros. Si tu perds l'ouïe, par exemple, d'une oreille, il te donne 6 250 euros. Le truc, c'est même plus une assurance, c'est un cash express. Ok, là, ça va faire mal. Selon l'assurance, si je casse ma marche phare, je reçois 13 500 euros. Mon poignet, 9 000 euros. Mais avec le nez que j'ai, je pourrais au moins en tirer 1 million d'euros. Je pourrais toujours respirer par la bouche. Et dire qu'ils prennent tous ces risques, juste pour que ta commande finisse en story insta. C'est triste quand même. L'un des plus gros problèmes avec ces applications, c'est qu'ils te demandent d'être auto-entrepreneur. Ça veut dire que tu n'es pas considéré comme un employé, mais comme un partenaire, enfin plutôt un prestataire. Parce que les lois du travail, à ce moment-là, elles ne s'appliquent pas de la même manière. Les mecs, ils ont pensé à tout, ils sont pas cons. Ils ont minimum Bac plus 2, minimum. Récemment, t'as des plateformes qui ont décidé de modifier leur gris tarifaire. Ce qui a entraîné une baisse de la rémunération. Eh bien, t'as des mecs qui étaient pas contents qui ont été manifestés. Parce que c'est un peu légal en France. Et comme par hasard, t'en as plein qui ont vu leur compte être désactivé. C'est un peu comme la friendzone. J'ai pas de compte à te rendre vu qu'on n'est pas ensemble. Et avec toute cette pression, les plateformes ont décidé de se mettre ensemble pour créer un lobby, euh, une association pour lutter contre la désinformation des méchants petits livreurs. Mais peu importe ce qu'ils vont dire, ça restera encore des métiers précaires et mal payés. Et vous savez comment on appelle ça ? L'ubérisation. C'est un nouveau mot que tu vas sortir avec tes potes pour te la raconter. On est dans l'ubérisation intense là. U-B-R-I-S-I-O. Et avec ce système, t'as même des livreurs C'est quoi ça ? Et avec ce système, t'as même des livreurs qui sous-traitent leurs comptes à des mineurs, voire même des sans-papiers, en échange de 30 à 50% des courses. Ce sont des travailleurs précaires qui profitent de personnes encore plus précaires. Ça c'est compliqué, que dire ? Mais heureusement, ça commence à bouger. La cour de cassation a jugé récemment que les livreurs ne pouvaient pas être considérés comme des indépendants mais bien comme des employés. Hubert Deliveroo en PLS. Position latérale de sécurité. Quand ça va mal, tu demandes position latérale de sécurité. C'est un argot fait par les jeunes de moins de 50 ans. Et dans certains pays comme l'Espagne ou les Pays-Bas, ils ont même obligé les plateformes à reconnaître les livreurs comme des employés. Et n'oublions pas qu'il y a des personnes qui se sont battues pendant des dizaines d'années pour qu'on ait un salaire minimum, des congés payés et une sécurité sociale. Ils ne se sont pas battus pour qu'on finisse par travailler 50 heures par semaine pour livrer des sushis en étant payé une misère. Hubérisation. Donc la prochaine fois que tu veux te faire livrer un burger, pense à tout ce que je t'ai dit. N'hésite pas à donner un bon pourboire, partage cette vidéo pour sensibiliser un maximum de monde. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao ! Attendez, attendez, c'est encore moi ! Et non, ce n'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode, non, non ! Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et regarder un autre épisode là ! Faites-le ! Je vous attends ! J'ai tout mon temps ! Sous-titres par Jérémy Diaz